Jamais nous n'avions connu une stabilité économique, une paix aussi durable, un avenir aussi promoteur en Casamance. Je veux vous proposer une nouvelle Casamance, bâtie et cristallisée autour de la paix retrouvée, qui sera réalisée sous nos yeux, Inch'Allah, une Casamance sans bac, une Casamance donc avec zéro bac, une Casamance avec des ponts partout, avec des routes partout, avec une navigation fluviale, maritime, avec un désenclavement aérien et nous l'avons commencé. Une Casamance avec le bac de Farofeigny, le pont de Farofeigny, j'allais dire. La plateforme économique intégrée de Bignan, avec ses unités de transformation, permettra à des centaines voire des milliers de dames de travailler avec la jeunesse. Nous avons mis des chambres froides et augmenterons les capacités de stockage avec le showroom de Bignan, la ferme horticole de Balengor, la réhabilitation et l'aménagement des vallées à Dignaki, Cafontine, Kataba, Balengor, Mangagoulanc, Moulombe, Tchonkeisil, Tangori, Oulampan, la réhabilitation des blocs maraîchers, la distribution de tracteurs et de machineries agricoles pour augmenter vos productions de riz, mais également de toutes les espèces agricoles, la distribution de motoculteurs, de batteuses, de cortiqueuses, ennommons la modernisation de l'agriculture casamancelle. Nous allons continuer avec vous à travers les dits anti-celles qui seront réhabilités dans le barral d'Affignam, la construction d'un institut supérieur d'enseignement supérieur, l'ISEP de Bignanat, mais aussi l'espace numérique ouvert à Bignanat, étant un centre de formation professionnelle pour la jeunesse de Bignanat. Nous allons rénover le stade de Bignanat, nous allons promouvoir et renforcer les financements de la DER. Déjà 780 jeunes du département ont reçu plus de 700 millions de la DER, le lancement du programme 1 AS et 1 projet, l'érection d'un hôpital à la place du centre de santé de Bignanat. Et surtout, après le pont de Farafeunier, nous allons reprendre la RN4 entre Senoba et Ziguainchor, en passant par Bignanat. J'ai lancé il y a un mois et demi, les travaux de construction de la boucle de Kalunaï, et la construction de la route de Senoba en Pâques, la construction des ponts de Baila et de Djouloulou. Voilà ce qui est un jeu, voilà ce que j'ai pour la Casamance comme ambition. L'ambition donc, c'est de consolider les acquis et de travailler plus pour l'avenir de la jeunesse casamance, de travailler plus pour les femmes de la Casamance.